Je vais juste vous montrer mon séjour à Bangkok. Ce que vous voyez, ce sont quelques-unes des gares de Bangkok. Ces gares sont grandes, mais vous n'êtes pas autorisé à filmer à l'intérieur. Je ne peux donc montrer que l'extérieur. Le train est un moyen économique de se déplacer à Bangkok. Vous pouvez vous rendre n'importe où à Bangkok en 20 minutes. J'ai séjourné à Bangkok trois fois, mais seulement quelques jours à chaque fois. J'ai utilisé Bangkok comme point de transition entre mon voyage du Vietnam à Phuké, de Phuké à Huain en Thaïlande et de la Thaïlande aux Philippines. Au lieu de faire des vidéos séparées de mon séjour à Bangkok, je les combine en une seule vidéo. Bangkok regorge de belles femmes. Comme dans de nombreuses villes du monde, c'est un endroit où de nombreuses filles se rendent après avoir obtenu leur diplôme d'études secondaires ou universitaires pour trouver un emploi. C'est également un endroit où de nombreuses personnes se rendent en premier lorsqu'elles voyagent à destination ou en provenance de Thaïlande. Donc, il y a beaucoup de belles femmes d'étrangère. Quand je suis arrivé en Thaïlande, alors que j'étais à l'aéroport, j'ai dû obtenir une carte SIM pour mon téléphone portable. La fille qui travaillait m'a fait savoir qu'elle s'intéressait à moi. Et elle était très belle. Elle était si belle qu'elle m'a donné envie de rester à Bangkok et de ne pas transiter par Phuket. J'aurais peut-être dû lui donner son numéro de téléphone et lui dire que je reviendrai dans un mois. Avant de commencer, dites-moi si la fille suivante me regarde et me dit qu'elle s'intéresse à moi. Je recevais constamment des regards comme celui-ci de la part de filles partout en Asie. Je reçois ce genre de regard de la part des filles aux États-Unis, mais quand j'étais en Asie, c'était irréel. Dans chaque ville où j'allais, une fille me faisait toujours savoir qu'elle s'intéressait à moi d'une manière ou d'une autre. J'ai 60 ans, donc c'était difficile pour moi d'imaginer que des filles aussi jeunes s'intéressaient à moi. Comme je n'arrête pas de le dire, j'ai dû dépasser ma mentalité occidentale. C'est pour cela que l'Asie me manque et que j'aurais aimé pouvoir y rester. Si j'arrive à bien gérer mon argent, j'irai sur une application de rencontre et je verrai si l'une de ces filles voudrait m'épouser. La première fille était dans mon Airbnb. C'était une Philippine d'une vingtaine d'années. Je l'ai rencontrée dans le hall de l'immeuble et elle m'a clairement fait comprendre qu'elle voulait que je lui propose un rendez-vous. La fille suivante était une Thaïlandaise qui avait entre 18 et 19 ans. Elle était très jolie et travaillait dans un supermarché. Le seul problème avec cette fille était qu'elle était trop petite. Trop menue. Les filles thaïlandaises commencent à chercher un mari avant d'avoir terminé leurs études secondaires. J'ai fait une visite des sites historiques. En attendant le début de la tournée, un bus scolaire est arrivé et de nombreuses filles sont sorties du bus. Elles portaient encore leurs uniformes de lycéennes. En Amérique, il existe une blague récurrente sur les filles asiatiques en uniforme de lycée et les vieux hommes sales. Alors, naturellement, par curiosité, j'allais y jeter un oeil. Deux des lycéennes n'arrêtaient pas de me regarder avec un regard qui disait « Laquelle d'entre nous t'intéresse ? » Nous sommes toutes les deux intéressées par toi. Cela m'a vraiment choqué. Puis quelques minutes plus tard, ma visite a commencé. Pendant la visite, la guide m'a fait savoir qu'elle s'intéressait à moi. À la fin de la visite, elle n'arrêtait pas de dire que nous devrions aller boire un verre, passer un moment et faire d'autres choses. C'est à peu près tout. Je n'étais à Bangkok que deux ou trois jours à la fois. Juste le temps de faire la transition vers un nouvel endroit. À cause de la pollution de l'air, en Asie, je ne pouvais sortir en moyenne que deux heures d'affilée. Aux États-Unis, je peux être dehors toute la journée. Donc, peu importe où je vis, ce doit être un endroit avec une bonne qualité de l'air. Susha et la Suède, l'Allemagne ou le Brésil. Où je peux acheter un bateau. On ne peut pas faire mieux que la qualité de l'air au milieu de l'océan. Alors abonnez-vous pour que je puisse gagner suffisamment d'argent sur YouTube pour qu'un jour je puisse acheter un bateau. Sous-titrage Société Radio-Canada